bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une petite carte pop up je vais vous montrer ça je vous ai montré pour mon partenariat globe land j'ai choisi une matrice de découpe pour faire une carte alors je sais pas si on peut dire une carte cascade c'est dans ce style voilà donc je vais vous montrer comment l'utiliser alors dans la main il ya cette matrice celle ci celle ci et celle ci voilà ces morceaux sont faits pour faire la carte et après tous les davis qu'il y avait à l'intérieur ils sont là tout ça c'est de la déco voilà il y avait ça moi je les ai pas tous des faits puisque je les ai pas utilisé le aïe célébration ou célébrate voilà ça petite bannière encore un cadre un papillon et ça aussi on en aura besoin je vous montrerai après mais ça c'est super parce que on peut s'en servir pour bien d'autres cartes que celle ci voilà donc ça je vais laisser ce côté voilà et je vais vous montrer comment monter la carte avec ça donc j'ai fait les découpes alors des découpes comme ça il nous en faut 6 donc j'ai mes six découpes là comme ça voilà celle ci c'est fait là voilà celle ci c'est celle ci et celle ci c'est celle ci voilà celle ci c'est celle ci vous avez tout compris bon allez je vous montre ça donc je vais retirer les dyes donc on va commencer par ces petits morceaux là alors le principe de la carte c'est une carte où on va avoir trois fenêtres ici voilà comme ça on va tirer ici pour que les trois fenêtres s'ouvrent et se referment voilà on les ouvrir on les fermera donc ça ça va être nos fenêtres voilà si je suis hors cadre vous le cadre vous ne verrez pas ça c'est nos fenêtres ça ça va être ce qui va nous servir de tirette on va le plier en deux comme ceci voilà ça ça va être notre tirette qu'on va venir mettre comme ça en dessous allez et ça c'est ce qu'on va venir c'est ce qui va nous faire le lien entre notre tirette et nos cadres ici nos fenêtres donc sur cela on voit les emplacements pour plier voilà oups comme ceux ci et comme ceux ci voilà ça ça se plie ça ça se plie alors je sais pas si vous allez voir juste ici là il y en a aussi pour plier alors logiquement on plie comme ça voilà alors moi j'ai monté comme ça j'espère que c'est comme ça en tout cas ça marche après si vous avez une autre idée de pour le montage dites moi le parce que j'ai pas la science infuse donc je pense que ça voilà c'est fait pour plier et pour coller sauf que moi ces petits morceaux là il me gêne donc je les coupe c'est pour ça que je dis n'hésitez pas si vous connaissez vraiment le montage de ce dies parce que moi j'ai cherché partout je l'ai pas trouvé et même sur leur site on voit la carte terminée mais on voit pas le montage donc on va couper ces petits morceaux là sur les trois on n'a pas l'utilité voilà on met de côté donc on plie comme ceci voilà et on va coller à l'intérieur là ça je le colle sur les trois voilà je plie et je colle les trois voilà ça c'est fait comme ceci ensuite là vous voyez celui-là il se plie il faut qu'on le plie de chaque côté comme ça voyez qui bouge bien et sur les trois voilà on fait on fait aller d'avant en arrière hop là plusieurs fois pour que plie soit bien marqué voilà maintenant on va prendre notre tirette donc voyez là on a trois trous là on en a que deux parce qu'on utilise aussi celui ci donc là on va venir coller on va venir se mettre comme ceci évident vous montrer on va coller cette petite partie là sur la tirette donc on va venir se placer ici à ras en haut comme ceux ci on aura ça voilà et on fait pareil pour le reste et en même temps on colle ça alors faire attention de ne pas mettre trop de colle pour que ça continue à plier voyez il faut que ça coûte que ça bouge comme ça une fois que ça c'est coller je colle le reste ça on fait la même chose pour les deux autres donc je mets un peu de colle ici je me cale pour que ça plie bien voilà je mets de la colle voilà alors là j'ai un peu qu'est ce que j'ai fait de mon chiffon à si je cherche mes affaires voilà voilà il faut bien que ce soit mobile surtout et je coupe voilà voilà notre tirette est faite donc vous voyez nos morceaux dessus bouge bien et ça c'est important voilà donc ensuite une fois que nos morceaux comme ça sont bien droit comme ça voyez on va venir les enfiler dans les trois trous là comme ça comme ça et comme ça voilà voilà et voyez quand on va tourner ça va nous faire une épaisseur donc il faudrait qu'on là je l'ai pas préparé j'ai oublié on va la coller sur une autre base de cartes et il faudra coller avec du scotch double face 3d en mousse pour laisser la place pour le mouvement voilà donc là on va laisser comme ceci voilà on fait en sorte que ce soit bien mis on soit bien comme ceci et on va coller ça alors moi je mets de la colle sur ma pâte ici je le prends comme ça en hauteur et hop je le colle à rad de ma pâte ici et un petit millimètre du haut voilà comme ça je bouge on fait la même chose sur les autres et là on fait en sorte d'être bien aligné alors celui ci voyez il chevauche celui ci mais c'est normal ça l'appareil on met de la colle on s'aligne en haut comme sur les autres et on s'aligne là sur le côté comme ceci voilà voilà donc maintenant on tire notre mécanisme alors on va c'est pour ça qu'il faut faire super attention ne pas mettre trop de colle parce que vous voyez moi j'en ai qui a bavé quand ça bave ici c'est pas grave mais là bon moi c'est mon prototype c'est pas grave mais il faudra faire attention et là maintenant on va coller c'est pour ça qu'il nous en faut six on en met une de chaque côté on va venir coller celle ci ici donc là on met de la colle partout ça va emprisonner notre mécanisme voilà comme ceci voilà on fait la même chose pour les trois voilà moi j'ai pris cette matrice parce que je voulais tester mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas cette matrice vous pouvez faire la carte identique il suffit de couper les morceaux en fait la matrice ça ne fait pas le le mécanisme ça ça fait juste gagner du temps de découpe c'est tout mais j'avoue que c'est bien pratique quand même voilà vous voyez là j'ai des tâches que j'arriverai à les avoir avec ça donc là hop on remet comme ça donc ensuite il me faut un morceau de papier que ça ça suffira ouais c'est bon alors je prends la même mesure je vais couper donc ça c'est pour faire le dos de ma carte vous voyez pour cacher le mécanisme comme ça hop et ça se fait tout seul maintenant voilà donc ça ça va nous servir alors je vais venir prendre ma mesure enfin ferme oui je vais faire hop juste une petite encoche là comme ça sur mon papier en dessous pour montrer où est mon demi rond parce que on a ça exprès pour le faire voilà on passe à la machine on le met comme ça je vais faire avec vous rapidement voilà donc là je le passe dans ma big shot voilà donc je retire le dive voilà et j'ai mon encoche fait comme sur celle ci donc je vais venir coller comme ça vous voyez j'ai bien mes deux encoches de fait parfaitement là donc voilà alors moi je ne mets que du double face enfin du 3d qu'ici et ici comme ça ça laisse à ma carte un peu de mouvement pour pouvoir faire le mécanisme il est là mon 3d il est là mon 3d donc j'en mets ici comme ça hop voilà et comme ça voilà j'en mets que là comme ça et maintenant j'ai juste coller comme ceci alors là je vous montre vraiment le prototype j'ai pas fait de déco j'ai juste pris du papier blanc pour vous montrer après je vais vous montrer le résultat fait avec la déco et tout et là je voulais vraiment vous montrer le principe du dive parce que je l'ai trouvé nulle part donc je me suis dit que ce serait pas mal quand même de montrer comment on fait voilà donc là ma carte elle est terminée là il a bougé un peu voilà voilà donc là le fait d'être collé alors au début ça a toujours du mal c'est normal il faut que ça prenne mais vous voyez ça me laisse de l'épaisseur là comme ça vu que c'est pas collé et ça permet à ma carte d'avoir assez de mouvement parce que bon là j'ai mon double face il est pas très épais c'est celui de chez action à la limite j'aurais pu en mettre deux morceaux pour que ça fasse plus épais mais bon étant donné que c'est mon prototype c'était juste vous verrez sur l'autre j'en ai mis du plus épais mais voilà la petite carte voyez hop voilà donc on peut l'utiliser comme ça aussi voilà bon là mais hop bon là j'ai tout fait rapidement donc j'ai pas laissé le temps de de séchage donc ça a bougé un petit peu mais voilà jolie petite carte j'aime bien ce genre de carte donc voilà ce que vous pouvez faire avec ce daise n'oubliez pas vous avez toutes les coordonnées dans la barre de description vous avez le lien qui va directement sur ce daise moi je trouve très sympa c'est franchement c'est rapide à faire vous avez vu là j'ai juste fait les découpes de papier avant et les découpes prennent pas deux heures donc là je sais pas j'en suis à 18 minutes le temps de vous expliquer donc c'est vraiment une petite carte sympa et rapide à faire allez je vous montre ce que j'ai fait voilà une petite carte de noël donc c'est du papier et des daiscots que j'ai pris dans un ancien luxe paper block de chez action et voilà hop voilà ce que ça donne donc là moi ça va mieux dans le mécanisme parce que j'ai pris du papier un peu plus épais vous voyez j'ai fait pareil mais là vous voyez mon double face il est plus épais que là voilà c'est la seule différence et puis bon ben là ça rend tout de suite plus solide parce que il y a les deux feuilles comme je vous ai montré coller l'une sur l'autre et après la déco ben ça ça rend plus solide aussi voilà bon ben j'espère que ça vous plaira cette petite carte et puis ben voilà j'ai une petite carte de noël en plus à envoyer à une copine bon puis ben derrière j'ai laissé comme ça pour pouvoir écrire un petit mot après vous pouvez décorer vous pouvez faire ce que vous voulez là c'est pareil moi ma petite tirette bon j'ai pas fait de flèche il faut que je fasse une petite flèche là mais vous pouvez aussi mettre une petite déco coller un un dice cut qui ressorte ou quelque chose comme ça c'est tout à fait possible voilà bon et sur ce j'espère que ce petit tuto vous aura plu que ça vous donnera des idées moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo bye 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 m pew deux un que p d